Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je vais t'apprendre à refaire le son de Alors on danse de Stromae et ça donne ça Alors voilà la partition si t'as pas envie de chercher ça fait tu 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 comme son nom l'indique Alors tu vas me dire oui mais Tu vas me... tu veux bien oui Tu vas me dire oui mais pourquoi tu me fais un tuto sur alors on danse de Stromae Alors que Stromae il a déjà fait un tuto sur alors on danse de Stromae Oui mais son tuto il est pas là pour t'apprendre à faire de la musique Son tuto il est là pour... Bah il l'a rendu célèbre Et moi je peux pas t'apprendre à être célèbre Mais je peux t'apprendre à devenir un DJ Wouh j'ai mis un CD Quoi ? Oui bonjour c'est parce que c'est pour vous dire juste Les CD c'est plus Y'a plus c'est fini c'est plus à la mode On a arrêté jeudi Jeudi c'était plus à la mode On vient pas donner de conseils sans short et sans chaussures T'as un short mais t'as pas de chaussures Oui c'est vrai On fait pas ça sauf si on est papou Un papou il peut le faire S'il est en forêt et qu'il explique comment chasser à l'arc par exemple Bon et bien on va essayer de continuer notre tutoriel Si on veut bien nous laisser travailler Merci merci bonjour Bon alors première chose à faire Tu crées une piste MIDI Shift Pomme T Nouvelle piste MIDI Tu viens chercher Massive Parce qu'on fait le tuto sur Massive quand même Tu double cliques Tu fais File Tu fais New Sound Comme ça on commence tous au même endroit Tu prends la petite mélodie que tu viens de composer Parce que j'ai pas envie de recomposer la mélodie Et si tu veux la déplacer sans faire copier-coller Tu cliques dessus Tu fais Alt Et tu peux la draguer Quand tu la droppes ça ferait un coller C'est super ça va super vite Alors tu gardes tous les mêmes oscillateurs de base Tu ne fais rien Tu prends juste tes Wavetable Et tu les mets toutes les trois à l'extrême droite Comme le parti qui emmerde tout le monde Tu prends l'amplitude du deuxième oscillateur Tu le mets à deux tiers Pas un petit peu plus que deux tiers Deux tiers Non juste deux tiers Le troisième tu le mets au maximum Le premier il va au maximum Tu mets tout dans Filter One Et tu désactives tes filtres Ça n'a aucun sens que tu fais Oui mais c'est comme ça qu'on fait Alors le premier oscillateur Tu laisses son pitch à zéro Le deuxième oscillateur Tu dragues et tu fais plus douze Et tu le détunes un tout petit peu Parce que ce son est un petit peu détuné Et tu vas faire douze zéro huit Pas douze zéro neuf Pas douze zéro vingt-sept Pas douze zéro soixante quatorze trente-sept Non douze Le troisième oscillateur Tu le descends de deux octaves Et tu dragues encore un tout petit peu vers le bas Jusqu'à avoir moins vingt-quatre zéro neuf Exactement Ça c'est une valeur sûre Moins vingt-quatre zéro neuf C'est une valeur sûre Tu viens chercher ton noise oscillateur Tu prends la color Tu la montes vers le haut Tu prends l'amplitude Tu la mets plus ou moins à un tiers Et qu'est-ce que ça donne ? Un truc de fou Pas du tout Ah mais ça commence à y ressembler Dis donc Alors tu viens dans ton OSC Tu cliques dessus Tu ne fais rien Parce que c'est pas du tout là qu'on va Tu vas dans Voicing Tu prends ton unison Unison Et tu le mets sur cinq On veut qu'on ait cinq voix Tu le laisses en polyphonique Tu actives le pitch cutoff Tu viens draguer ce petit slider Et tu le mets sur la position À laquelle tu vois tout juste La deuxième petite barrette Ça commence à changer Déjà c'est pas mal Bon on a quelque chose de bien Mais on n'a pas cette petite attaque Ce petit Oui le Comme tick attack Le tick de tick attack Tu ne l'as pas Alors pour faire ça Tu viens draguer une enveloppe ici Et tu viens l'assigner au pitch De chacun de tes trois oscillateurs Un, deux, trois mille Dans les trois Chacun de ces oscillateurs Tu cliques dessus Et tu dragues jusqu'à Plus 24 Tu cliques et tu dragues Jusqu'à plus 24 Ça veut dire qu'on va Moduler le pitch De ces trois oscillateurs De deux octaves Grâce à cette enveloppe Donc ici On sera à la valeur normale Là on sera deux octaves plus haut Alors on va diminuer l'attaque Parce que ce qu'on veut C'est partir de deux octaves plus haut Pour redescendre à la valeur normale Pour donner un son très aigu au début Le tick Et arriver à avoir le tack à la fin Donc tu descends le level ici Et regarde ce que ça fait Ça a commencé à y ressembler n'est-ce pas Donc tu descends le ticket Jusqu'à 12,7 C'est une valeur au hasard Tu le mets là où je l'ai mis là Tu prends ton enveloppe numéro 4 Celle qui sert à l'amplitude De sortie de massive Tu viens raccourcir l'attaque Diminuer le level Jusqu'au minimum Et baisser un peu le decay Ça commence à y ressembler Tu viens prendre en FX1 Le classic tube Tu mets le drive Un peu Tu peux le laisser au milieu Tu mets le drive wet Un tout petit peu moins que la moitié Ok Ça commence à y ressembler Tu prends la reverb Tu augmentes un tout petit peu size Tu mets le drive wet Plus ou moins au cœur Ok Et tu prends l'EQ Pouf pouf Tu ajoutes un petit peu de bass Tu boostes un petit peu Et tu mets des aigus On avait un decay un peu trop long Voilà Joue un petit peu avec le decay de ton pitch ici Et le decay de l'enveloppe 4 Si tu veux modifier tout ça Voilà Voilà C'est tout Je crois que c'est fait Je vais mettre le lien Du patch massif Dans la description Comme ça Si t'as pas envie de refaire tout le tuto Tu peux le faire Et si t'as pas envie de te taper Mes blagounettes au début C'est encore plus facile Tu peux souscrire Je vais mettre un lien Quelque part sur l'écran Parce que souscrire c'est bien Ça me fait plaisir Tu peux aller voir sur notre site internet Parce qu'il est génial Il y a plein d'autres tutos Et plein de choses chouettes Tu peux acheter Télécharger Voler nos sons Fais ce que tu veux Amuse-toi Et ne mange pas trop de biscuits Si tu ne te laves pas les dents Avant d'aller dormir Bisous Kisses et bisounettes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz